là je dis juste à tes souhaits alors qu'est ce qu'on fait mercredi on lit aujourd'hui je présente des livres moi aussi ce matin avec une collection je trouve vraiment bien fait et qui fait découvrir aux enfants ce qu'on appelle un peu pompeusement la grande musique vous savez il faut dire quand même que en france il me semble ce serait peut-être pas d'accord avec moi mais il me semble qu'à un moment certains ont trusté la musique notamment la musique classique mais aussi un peu le jazz et nous ont dit parce qu'on devait comment on devait la penser comment on devait l'écouter comment on devait la comprendre alors que nous pauvres mécréants forcément on comprenait rien à la musique évidemment ces gens là nous ont pas dit que peut-être que si on ne se sont pas dit que peut-être si on n'y comprenait rien c'est peut-être qu'ils nous l'expliquaient la musique alors cette collection justement elle règle complètement le problème parce que elle a pris le parti de ne rien n'expliquer du tout elle fait juste écouter des orchestrations qui sont de très très bonnes orchestrations avec quand je dis écouter alors il y a tout il y a un opéra il y a la flûte enchantée de Mozart il y a Satie il y a Chopin mais quand je dis écouter c'est vraiment au sens large du terme parce qu'il y a aussi une histoire qui nous est racontée et qui permet du coup de suivre le fil de la musique avec l'histoire avec des mots que les enfants peuvent eux auxquels les enfants peuvent se raccrocher et en plus ces histoires elles sont lues par des comédiens par exemple jacques bonafé il y a aussi François Morel il y a aussi son nom m'échappe à l'instant mais il y a Jeanne Balibar aussi par exemple donc je trouve que c'est vraiment super je recommande chaudement cette collection chez Didier Jeunesse et on a rencontré nous la musicienne l'une des musiciennes qui a participé qui a joué du Chopin et puis la directrice de collection musique voix musique histoire tout se mêle pour pour réveiller l'enfant et moi je cherche aussi à ôter de son piédestal voilà ses grandes formes la grande musique on appelait ça comme ça dans ma famille quand j'étais petite la grande musique c'était important la grande musique mais on peut la faire connaître et la faire part et la partager vraiment entre toutes les générations son sabre moulinait l'air en sifflant comme une faux piteur habile escrimeur esquivait à droite à gauche sautait virevoltaient paraient et ripostaient pour leur choix du récitant c'est la même alchimie qu'on recherche c'est à dire un accord au sens musical entre entre une voix une personnalité et puis un texte promener une telle chose ce n'est pas raisonnable mais qu'est ce que vous avez dans la tête à la fin ce que j'ai je vais vous le dire cher facteur en moi se joue deux ou trois notes un air de fait françois morel on avait été chercher pour monsieur saty et pourtant c'était un texte plein de retenue mais mais aussi plein d'image plein d'humour donc il y avait ce côté contre que je recherchais je sais que tu n'aimes pas qu'on t'embrasse alors je le fais quand même avec un grand bruit sur ta grosse joue frédéric la musique à ce mystère où finalement on l'écoute il n'y a pas de langue langage il n'y a pas d'image on peut s'abandonner à toutes sortes de pensées chacun y retrouve son paysage intime et les enfants ont cette capacité de d'imaginer mille choses sur une musique et je crois que ce qui a réussi Delphine Jaco c'est formidable parce qu'elle elle arrive à créer un univers sans l'imposer en étant enfant on peut créer dessiner inventer composé et l'accent est mis sur la créativité de chopin enfant et puis il ya ce côté aussi espiègle on le voit discuter avec des écureuils donc il y a quelque chose de très il ya le côté conte qui est si important pour les enfants mais ce qui est merveilleux c'est qu'il y a la musique qui va avec des tons très décalé très espiègle vif drôle et des moments de grande poésie de délicatesse c'est que chaque lecture est différente et c'est l'écho que j'ai eu des enfants qui ont qui ont lu ce livre que vous dire de l'éléphant impérial nonchalant un as de la contrebasse c'est frappant doit que l'enfant s'adapte vraiment à ce genre de musique surtout aujourd'hui où les vidéos les images prennent le pas je pense que le fait de s'abandonner dans l'imaginaire et dans l'abstrait c'est une richesse immense donc j'aime cette idée de partager la musique pratique avec les enfants voilà il y en a plein là on vient de voir le carnaval des animaux de saint sens il ya aussi roméo et juliette il ya même un spécial la calace donc vraiment je sais pas si on peut valider mettre un petit coup de tampon les maternelles mais voilà les illustrations en plus c'est tout à chaque fois une illustration originale pour ça Nadia en montrant là à chaque cd il ya chaque livre cd il ya une illustration originale c'est vraiment super chouette je vous dis on valide on met un petit coup de tampon c'est une super idée pour les parents qui ont un peu de mal à lire une histoire le soir qui ont pas envie on se met ou qui ont pas envie ils se mettent à côté de leur enfant c'est long on écoute on fait des pauses c'est ça qui est génial on tisse pour le lendemain en tout cas merci thomas moi aussi j'ai un petit conseil du jour et avant vous gardez l'appel à témoins